Pascal Fontenelle-Personne, bonjour ! Bonjour ! Sandrine Jossot, bonjour ! Bonjour ! Donc députée l'une de la Sarthe, l'autre de la Loire-Atlantique, députée issue de la majorité, même si vous avez voyagé dans cette majorité, on va en reparler. Alors hier soir, on avait une grande émission sur TF1 avec le Président de la République, raconter un peu la France telle qu'il l'a vécue depuis 5 ans, mais on a entendu un président ou un candidat ? Pascal ? À votre avis ? En fait, c'est un secret de polichinelle, il sera candidat à un deuxième mandat. Vous n'en doutez pas, vous ! Nous, on l'espère. On l'espère vraiment. Après, je crois que c'était bien de faire ce bilan et de dire aux gens les failles, vous savez, l'actif, le passif, qu'on entend souvent parler. Dans les entreprises, on fait ça à chaque année ? On fait ça, et je crois que faire le bilan de 4 ans avec ce qu'on a vécu et son premier mandat d'un président que personne ne connaissait était intéressant. Sandrine Jossot, on l'a entendu dire, je ne le redirai pas à propos des fameuses petites phrases « traverser la rue, pognon de dingue », etc. « J'ai appris », dit-il. On peut le croire, vous le sentez vous aussi comme ça ? On l'entend comme ça, et puis il l'a dit directement. Je trouve que c'était assez humble aussi. Et nécessaire en fin de mandat ? Assez authentique et nécessaire. Maintenant, il s'agit de regarder la France telle qu'elle est. Il a dit que dans la crise Covid, la vie démocratique avait été respectée. Il y a eu des lois votées par le Parlement, etc. Est-ce que vous, à l'intérieur du Parlement, vous l'avez ressenti comme ça ? Ou est-ce que vous avez eu l'impression qu'au nom de l'efficacité, on vous court-circuitait ? Pascal Fontenelle. Ah non, moi, on s'est senti respecté puisqu'on a voté tous les projets de loi. Parce qu'on s'est senti oppressé, par contre. Vous savez, on a voté 12 projets de loi de finances rectificatifs, alors que normalement c'est un ou deux. Donc on n'avait pas pu faire toutes les lois qu'on voulait. Donc dans ce cadre-là, on n'a pas abouti notre chantier. D'où notre envie peut-être de retourner encore 5 ans pour terminer l'œuvre inachevée. Par contre, oui, on est respecté. En tout cas, moi, je le trouve. Il y a cette envie au Parlement, dans cette majorité, de dire « Bon, avec tout ce qui nous est arrivé, il nous faut 5 ans de plus pour continuer. Ça serait dommage de faire demi-tour. » Oui, mais c'est les Français qui décideront. Ce n'est pas un demi-tour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on veut projeter la France sur autre chose, un changement de paradigme fort, plutôt en parlant projets sociétaux plutôt que projets politiques, politiciennes. Et ça, j'aimerais bien qu'on puisse le porter avec ce président-là. Cette majorité qui a l'impression que son chantier est interrompu, est-ce qu'elle a conscience qu'elle ne doit sa survie au printemps prochain que si le président est réélu ? C'est très précaire d'être parlementaire. Oui, parfois c'est précaire aussi d'être juste salarié dans une entreprise. Moi, je ne me sens pas précaire. Je me sens investie d'une mission et le faire le temps où on me demande de le faire. Non, la précarité, ce n'est pas important. Je crois qu'on se trompe en disant qu'on ne sera pas réélu sur notre bilan. On n'est jamais réélu sur un bilan. Les autres, avant, n'étaient pas réélus sur un bilan parce qu'ils étaient issus de partis traditionnels, de gens qu'on connaissait depuis longtemps. Aujourd'hui, je pense que le président de la République a démontré ses talents qu'on ne connaissait pas. Il a été élu. Il y a des gens qui n'apprécient pas, mais il y a quand même beaucoup de gens, moi, je suis beaucoup dans ma circonscription, qui l'apprécient. Et je suis persuadée qu'on peut être élu très, très fortement sur un bilan. Alors, il est revenu sur les épisodes marquants, notamment celui des Gilets jaunes. Sandrine Jossot, il a dit que la révolution est possible, mais elle doit se faire aussi avec cette France-là, cette France des Gilets jaunes. En Lour-Atlantique, on les a beaucoup vues, les Gilets jaunes. L'Ouest a été très, très présent. Absolument. Est-ce qu'elle est encore vivante, cette France des Gilets jaunes ? Et est-ce qu'elle attend quelque chose de l'élection ? Je crois que c'est surtout ce besoin d'être écouté, encore et toujours. Ça, c'est une attention particulière qu'on doit tous avoir. Mais ça, ça regarde tout le monde, en fait. On a tous besoin de plus s'écouter. C'est peut-être ça aussi notre souci. On parle souvent de gens qui sont seuls, de gens qui se sentent un peu en marge. Mais déjà, ne serait-ce que l'écoute. Et c'est certainement, nous, les députés de la société civile, quelque chose qu'on a à cœur de faire. Parce qu'on a dû aussi se dire qu'on avait des choses à apprendre. Et pour apprendre, il faut savoir écouter. Et puis aussi, il faut savoir transmettre. Et maintenant, on a aussi envie de transmettre ce qu'on a appris. Et d'aller plus loin, et de travailler dans la profondeur et plus durablement. Et qu'est-ce que vous avez appris ? Parce que le président aussi a dit « j'ai appris ». Donc vous, qui étiez aussi des débutantes en politique issue de la société civile, qu'est-ce que vous avez appris ? Que l'administration est lente ? Que la politique est clanifiée ? Oui, que tout commence par un non, en général, quand on veut commencer quelque chose ou faire quelque chose. Et là, il ne faut surtout pas être désarmé face au non. Moi, j'ai toujours dit « le non, c'est bon ». Et à chaque fois qu'on m'a dit non dans une administration, j'ai dit « très bien ». Donc ça veut dire qu'il faut que je continue plus fort. Et ça a toujours marché. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un non en France. Il faut se dire qu'il y a des choses à faire et qu'avec conviction et avec déterminisme, on peut y arriver. Et il faut être vraiment chevillé au corps et avancer dans cette dynamique-là. Vous avez commencé dans La République En Marche. Vous avez choisi des chemins différents après. Sans front, sans sécession, vous êtes toujours dans la majorité. Mais Pascal Fontenelle, vous pourriez retourner à La République En Marche, vous fondre dans un ensemble unique ? Ensemble citoyen, peut-être ? Par exemple, oui, la maison commune va être une maison peut-être de dilution des identités. Oui, c'est pas une... Alors, je pense que nous, il ne faut pas qu'on aille sur la dilution, mais plutôt sur du dépassement. J'aimerais qu'on s'en fasse... C'est plus le « mais » en même temps, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. On est au milieu du chemin, au milieu du guet. Je crois que ce qu'on nous a montré, ce qu'on a appris là, c'est qu'on se heurte à 80% de gens rentrés de la société civile au Parlement. On se heurte encore à 20% de gens issus de la politique politicienne qui ne veulent pas trop se mixer avec nous. Bon, alors, ils ont du travail encore à faire avec nous, ils vont se mixer, et on va pouvoir, je pense, aller sur du dépassement et faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, la politique, elle est plus sociétale que politicienne. C'est ça, notre vœu le plus cher. Donc, vous appelez à tous ceux qui sont dans la société civile, vous les appelez à s'engager en politique comme vous l'avez fait ? C'est comme ça que les choses changeront ? Oui, oui, moi j'ai trop peur que ça s'arrête. Parce que ce que je vois en termes de politique politicienne, je le résume comme ça, c'est-à-dire que les gens qui sont là depuis 42 000 ans, il faut absolument qu'on puisse introduire la société civile. Aujourd'hui, les gens, ils attendent des choses pour eux, qu'ils veulent comprendre, et la politique politicienne et la langue de bois ne marchent pas. Alors justement, ça tombe bien, c'est l'un des objectifs des Simonnes. Mais revenons à l'origine des Simonnes, c'est quand même un mouvement féministe. C'est-à-dire que vous voulez que les femmes, qui ont leur place à l'Assemblée, presque la moitié, et leur place dans les postes à responsabilité, c'est ça ? Alors on en a nos places sur la photo, on a nos places dans les quotas, voilà, c'est bien. Et après, on n'arrive pas à prendre la parole comme on veut, prendre la responsabilité, on a un plafond de verre. Mais pas que les femmes, c'est pour ça que ce n'est pas féministe, parce qu'on a aussi des hommes qui nous ont accompagnés, qui sont issus de la société civile, qui ont le même problème. Et donc, ils sont devenus aussi des Simonnes. Donc on est déjà une soixantaine de députés Simonnes. Et notre but, c'est d'installer... Vous savez, ce n'est pas Simonne de Beauvoir, ce n'est pas uniquement ça qui nous a inspirés. Moi, je vis au Mans, et c'est la pilote de rallye qui dit, en voiture, Simonne, c'est moi qui pilote, c'est moi qui klaxonne, dans les années 30. Et ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui... Simonne prenne le volant. ...prenne le volant, et qu'on installe des pilotes et des copilotes de Simonnes dans tous les départements, pour continuer ce qu'on faisait, c'est-à-dire la richesse d'En Marche, c'était la co-construction. Ça, on l'a perdu. Donc on veut le retrouver à travers les Simonnes, et on va pouvoir s'enrichir avec du dépassement, puisque nous, on élargit vraiment, vraiment, comme ensemble citoyen, mais peut-être plus encore, avec des gens de la société civile qui sont marqués politiquement, mais qui sont d'abord dans la société civile. Sandrine Jossot, depuis une semaine, ça bouge, depuis que les Simonnes ont été lancées ? Ça bouge très fort. Ça tangue. Ça bouge très fort. On est très sollicités. D'une part, il y a des choses très intéressantes qui se passent au sein de l'Assemblée nationale, avec même des députés qui sont là de longue date, qui viennent nous voir et qui nous disent vraiment, les Simonnes, qu'est-ce que c'est ? Ils sont impressionnés par notre volonté, en fait, de mixer les professionnels de la politique que certains sont. Et nous, finalement, les plus récents, ils disent qu'avec nous, ils apprennent des choses. Et c'est aussi ça qui est important. Donc, c'est puissant. C'est puissant. Cette maison Ensemble Citoyens, cette maison commune de la majorité, elle est quand même très masculine dans son apparence. Ils s'en sont défendus, d'ailleurs. Vous avez espoir que ça change dans les mois qui restent ? Non, pas moi, non. Non, on va aller à la campagne avec cette machine-là, masculine. Oui, oui, mais c'est une plateforme pour une élection présidentielle. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On demande juste à ce que les femmes soient plus incluses. Voilà, je crois qu'on doit travailler avec des gens qui savent, parce que c'est très sérieux, la politique, et on a quand même une affaire mondiale derrière. Donc, des gens qui savent, mais qui nous incluent, parce qu'on leur apprend des choses, il faut qu'ils s'imprègnent aussi de ce que les citoyens veulent. Mais vous demandez d'avoir un droit de regard sur les investitures législatives, par exemple, Sandrine Jossot ? Avec les simones, pas du tout. Ce n'est pas tout notre sujet. Nous, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse faire de la politique sociétale, parce que la politique traditionnelle, en fait, elle ennuie, elle n'est pas efficace, elle n'est pas assez visionnaire à notre sens. Nous, on a besoin d'être dans le concret. Donc, soyons concrets et proposons des choses, comme a expliqué Pascal, sur les territoires, avec des pilotes et des copilotes pour les simones. Et puis, on a plein de projets pour les futurs candidats à la présidentielle. Donc là, vous allez faire une plateforme. Vous allez rédiger un programme des simones à prendre ou à laisser ? Non, pas un programme. En fait, on va faire des propositions aux candidats. On va soumettre des propositions à tous les candidats. C'est-à-dire que nous, on est issus de la majorité, on restera dans la majorité, mais on va les faire à tous les candidats pour un problème d'équité. Alors, vous allez rendre service au président sortant dans son combat contre quand même une femme, Valérie Pécresse, qui a gagné la primaire de droite. Alors, c'est à la fois une professionnelle de la politique, elle a fait ça toute sa vie, mais c'est une femme aussi, qui peut-être sera présidente dans quelques mois. Oui, mais nous, on ne veut pas qu'elle soit élue parce que c'est une femme. Et nous, on ne veut pas être considérée parce qu'on ne serait que des femmes. C'est pour ça que ce n'est pas un mouvement féministe, c'est plutôt du dépassement apolitique d'intégration et d'inclusion. Absolument. Nous, on souhaite de l'efficacité, de l'efficience dans la politique. Alors, on souhaite tout simplement qu'il y ait une inclusion de la société civile et que les Français se sentent enfin concernés et tous, partout. Hier, le Président a rappelé que sur les violences faites aux femmes, sur la libération de la parole, il serait sans concession. Et il a dit, voilà, on a quand même avancé. Pour vous, c'est un quinquennat de progrès ou simplement de constat, ce qu'on a connu ? Ah non, je pense qu'on a vraiment avancé. Déjà, écoutez, si on est là, c'est parce que le Président Macron a ouvert à la société civile et aux femmes. On s'est fait élire, certes, mais il nous a ouvert la possibilité de venir. Donc, je pense qu'on a réussi, que le Président est quelqu'un qui a fait avancer les choses. Et nous, on le sait, on est ses sentinelles et on lui dit, on peut encore faire mieux et autrement. C'est ça, les Simone ? Oui, et puis nous, on propose aussi d'autres paires de lunettes. On voit les choses différemment. Et ça, c'est très intéressant pour composer, pour avancer, pour performer aussi dans notre société. Vous savez pourquoi, quand on est dans la société civile, on hésite à faire la politique ? Parce qu'on sait que 5 ans après, si on revient, on a perdu sa clientèle, on a perdu ses compétences. Ce n'est pas facile quand même. Il y en a une qui est la diététicienne, une autre qui est l'agent de voyage. Vous avez mis 5 ans vos activités entre parenthèses. C'est extraordinaire de pouvoir être autant en capacité de proposer des choses, de mesurer, d'évaluer. C'est aussi ça qui est intéressant parce qu'on a cette capacité d'évaluation. On a les moyens d'évaluer, les moyens de contrôler, si aussi les lois, par exemple, qui ont été votées ont été pertinentes ou pas. Et de proposer des choses de manière très concrète. Et puis, il y a les lois et puis il y a aussi tout ce qu'il y a à côté. Et justement, tout ce que font beaucoup, beaucoup de gens en France, il faut mettre tout ça en valeur. Pascal Fontenelle-Personne, le mot de la fin. La prochaine initiative, ces propositions, c'est pour quand ? Fin février, donc les pilotes, les copilotes s'installent dans les départements en janvier. Et fin février, on pourra remettre quelques propositions. Et tous les candidats pourront puiser ? Oui, je voulais quand même préciser qu'Edith Cresson était notre présidente d'honneur. Parce qu'on a beaucoup échangé avec elle, parce que ce qu'elle a vécu, nous, c'est rien. Première ministre en 92-93. Première ministre et elle sert de transmission. C'est une vraie passeuse et je voulais le signaler parce que c'est un grand moment. Eh bien, Pascal Fontenelle-Personne, Sandrine Jossot, merci et bonne journée. Merci.